Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une recette de sirop de fraises donc un truc très simple pour imbiber vos gâteaux, même pour boire comme ça l'été c'est super rafraîchissant avec un peu d'eau froide c'est parfait, quelques glaçons l'été c'est génial donc on va utiliser les queues des fraises pour éviter les gâchis, vous verrez un super résultat avec pas grand chose, on passe à les ingrédients donc pour notre sirop de fraises, rien de compliqué, j'ai récupéré les queues des fraises, juste les queues regardez juste les queues, donc là j'en ai 60 g, je vais mettre 60 g de sucre et 120 g d'eau, tout simplement donc pour notre sirop de fraises, rien de compliqué, on point une casserole et on y met nos trois ingrédients tout simplement, et on va faire revenir ça sur le feu moyen, tranquillement, allez 5 petites minutes, c'est largement suffisant donc regardez, au bout de 5 minutes, regardez, ça a déjà bien coloré, notre sucre s'est dissous, tout le parfum des fraises s'est déjà mis dans l'eau donc ce truc est déjà avec un petit sirop qui est bien épais, ça a déjà bien épaissi donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre de côté, on va continuer, ça va continuer à s'infuser tranquillement on va laisser refroidir, pour le moment donc j'ai pris un petit récipient, j'ai pris une passette et là, je vais passer mon sirop donc moi j'ai fait une petite quantité, parce qu'il m'en fallait pas beaucoup après, vous ajustez allez, hop et voilà, regardez, c'est sirupeux, parfait sucré comme il faut, ni plus ni moins et voici comment faire, donc, un sirop de fraises donc tout simple, vous pouvez l'utiliser pour imbiber des gâteaux vous pouvez très bien aussi l'utiliser froid, vous l'allonger avec un petit peu d'eau ça fait des sirops grenadines, c'est exactement le même principe mais là, ils sont un peu plus naturels, vous pouvez doser le sucre sans votre goût c'est super pratique allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes bisous, bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes